Hey, bonjour! Je m'appelle Nadine Fortin et je suis votre coach sur moncoach.tv. Bonjour Pascale! Pascale, qui est l'auteur du livre « Entre la tête et le cœur », je te souhaite la bienvenue au podcast Lida Résilient. Je suis très enchantée de t'accueillir, de te revoir. Ça faisait plusieurs années. Donc, Pascale, si tu voudrais juste te présenter et nous dire un peu, c'est quoi les moments dans ta vie professionnelle où tu considères que tu as fait preuve de résilience? Bonjour Nadine, d'abord, merci de m'accueillir. Je suis tout aussi enchantée de te retrouver ici. Donc, côté présentation, je suis coach en leadership. plus précisément en leadership humaniste. Donc, c'est-à-dire que je développe surtout le côté humain de nos leaders dans les organisations. Donc, l'aspect... J'essaie d'emmener plus d'humanité dans nos niveaux de travail. Et Dieu sait qu'on en a besoin. Et Dieu sait qu'on en a besoin. Et à mon avis, avoir une culture où il y a plus d'humanité, bien, ça passe par notre leadership. Alors, c'est pour ça que mon focus est vraiment sur le développement des leaders. Donc, en gros, là, c'est ça. Ben, toi Nadine, tu connais un peu mon parcours de vie. Il y a été non sans heure. Il y a été rempli de plusieurs périodes assez distinctes les unes des autres, des hauts, des bas. Mais qui m'ont amenée où je suis maintenant. Alors, des périodes de résilience, j'en ai eu plusieurs. Mais je te dirais que j'en ai eu principalement deux grandes, deux grandes époques de ma vie qui m'ont amenée à faire preuve de résilience. Au point de vue professionnel. Et une autre aussi au point de vue personnel. Moi, j'aimerais en entendre un petit peu plus parler. Au point de vue professionnel, j'ai eu un re-questionnement majeur sur ma vie professionnelle. C'est à l'époque où j'ai écrit le livre « Entre la tête et le cœur », justement. Venant d'un background très traditionnel, très rigide. Donc, l'école privée des religieuses, le collège militaire, l'école des HEC. J'ai appris, comme plusieurs d'entre nous, à me fier principalement sur ma tête, sur mon mental. Ça, c'était quelque chose de très solide pour moi. Par contre, j'avais créé une espèce de coupure de vie émotive pour toutes sortes de raisons. Et reliée à des... On a toutes nos blessures, nos empreintes d'enfance. Et donc, je m'étais coupée d'être à l'écoute de ce qui se passait ailleurs qu'au point de vue de mon mental. Et ça m'a amenée, à la fin de la trentaine, à avoir l'impression d'avoir un certain succès professionnel. Mais à ne plus rien ressentir, si on veut. Pas de grande joie, pas de grande peine. Un certain succès, mais qui ne coûtait même pas vraiment bon. Oui, des enfants, mais que je voyais peu parce que je travaillais beaucoup. La sensation de ne pas goûter à la vie, autant personnellement que professionnellement. Et donc, je me suis dit, bien, c'est sûrement pas juste ça, la vie professionnelle. Il doit y avoir une autre. Et étant engagée déjà dans une vie spirituelle à travers le ego, la méditation, j'avais déjà tenté à l'autre de la trentaine une grande fuite pour aller faire du bénévolat en Afrique qui m'avait, au final, pas changé tant que ça non plus. Alors, je me suis dit, bien, il faut que ça passe par autre chose. Alors là, je suis passée par le dépouillement complet de tout ce que j'avais matériellement. Je me suis débarrassée de tout. Maison, voiture, emploi, contrat. T'es sautée dans le vide. J'ai sautée dans le vide. Et là, je me suis dit, je serai une autre personne après ça. J'ai gardé les enfants sur toi. Et, oui, j'ai sauté dans le vide. Donc, c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, j'ai réalisé que c'était pas nécessairement la réponse à tout que je n'avais pas changé à l'intérieur. Et c'est là que le voyage intérieur a commencé. Ça m'a amenée aussi dans beaucoup de re-questionnements, de souffrances, parce que j'ai revisité des blessures. Ça m'a amenée aussi en grande précarité financière. Alors, dans cette période-là, entre la quarantaine et la cinquantaine, à l'époque où les gens, normalement, ont accumulé des biens derrière, qui pensent à l'éducation de leurs enfants, bien, moi, j'ai recommencé à zéro. Donc, les faillites personnelles, faillites d'entreprise. Donc, zéro, complètement. Donc, ça, pour moi, ça a été une époque où j'ai dû faire preuve de résilience. Parce que j'avais à me reconstruire, j'avais à accepter que je ne me définissais plus par une certaine image professionnelle, et donc, à me reconstruire complètement. Ça, c'est la première époque. Oui, tu es vraiment allée au fond de toi, au fond du plus profond de toi. Oui, au plus profond de moi, oui. C'est nécessaire. C'est nécessaire pour être capable. Ce qu'on dit de la résilience, c'est que dans la résilience, il y a une adaptation, mais il y a un rebondissement aussi. Et bien, d'aller au fond, ça m'a permis de pouvoir, pour revisiter, pour me réinventer complètement. Alors, ce n'était pas un travail superficiel, c'était vraiment un travail en profondeur. J'imagine que tu as découvert ton courage dans ces moments-là. Oui, j'ai découvert que j'avais du courage, que j'avais de l'eau de passe, que j'étais quelqu'un qui était, oui, oui, courageuse. Il y avait une force aussi, une grande force, une force intérieure. J'ai reconnecté à mon émotionnel, à ma sphère émotionnelle. Et donc, à une vulnérabilité, elle aussi vient avec une force, donc une grande force dans la capacité à être vulnérable, qui elle aussi, je crois, est essentielle à la résilience. On peut être juste dans la force et pas dans la vulnérabilité, et être aussi à mon avis. Ah, je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis une... J'aime beaucoup Brené Brown. Définis bien la vulnérabilité. Renérabilité aussi. Oui. Dis-moi, Pascal, penses-tu que tu aurais réagi de la même façon à ces événements-là si tu y avais fait face des années plus tôt dans ta carrière, je ne sais pas, 15-20 ans avant? Non, assurément. Parce que... En fait, comme le thème, c'est la résilience, je vais faire un lien avec ça. Je pense que la résilience se développe en lien avec des épreuves qu'on vit. C'est comme un peu comme quand on reçoit un vaccin, soit une petite dose du virus qui nous permet de devenir plus forts et plus résistants. Mais la résilience, c'est la même chose. Quand on fait face à des épreuves, cette épreuve-là peut nous emmener à se renforcer face à ce genre d'épreuves-là. Alors, je crois qu'à l'âge de 15 ans, de 18 ans, de 20 ans, j'avais pas la même capacité de faire face à ces épreuves-là. J'aurais probablement agi de la façon très forte, très... le côté guerrier de moi aurait pris le dessus. Et donc, j'aurais probablement pas changé aussi creux dans cette vulnérabilité-là que j'ai été capable de le faire à 40 ans. Et je serais capable de le faire aujourd'hui à presque 50 ans. J'aime beaucoup ton analogie au vaccin. Donc, ce que ça soulève comme question, c'est, en tant que leader, si on est soumis à des petites épreuves dans le quotidien, que ce soit le rapport, il n'est pas comme tu le voulais, ou ton collègue super important pour la réunion, il arrive 15 minutes en temps, c'est des irritants, mais c'est aussi des moments de pratique pour bâtir, pour construire, pour se renforcer dans cette résidence-là. Exactement, Nadine, je ne peux pas être en désaccord avec ça, puis je trouve que quand on est les deux, il y a un beau parallèle à faire avec notre rôle de parent. Nos meilleurs coachs, nos enfants. Oui, bien oui, tout à fait. On le sait, comment on est face à notre premier, deuxième, à notre troisième enfant, puis à partir du moment où notre enfant grandit, on n'a pas la même posture parentale. Et pour moi, mon deuxième moment de résilience, celui qui a été plus personnel, ça a été avec mon grand garçon, qui a eu des grands, grands défis, et j'étais beaucoup dans une approche de, en tant que parent, de les attendre par rapport à nos enfants, on a des espoirs pour eux, donc quand on les voit être dans des gros enjeux de vie, bien on a peur que finalement, bien, ils ne réussiront pas comme on le voudrait, ils ne vont pas à l'école aussi longtemps qu'on pensait, ils ne feront pas le métier qu'on pensait, etc., etc., donc ils ne réussiront pas à venir. Donc ça, c'est vraiment dans l'attente pour nos enfants, pour eux, donc c'est l'attente que nous, on a. Alors, ces épreuves-là, qui ont duré plusieurs années avec mon fils, m'ont amenée à devoir faire le deuil de certaines attentes que j'avais, et m'ont amenée à devoir développer ma résilience, parce que j'ai dû m'adapter, j'ai dû m'adapter à cette situation-là. Alors, ouais, ça fait que je ne m'attendais pas à ça, et j'ai dû adapter ma posture, une posture plus de contrôle, une posture plus de présence, ce qui est un beau parallèle à faire aussi avec notre rôle de leader. Absolument. Ouais. Alors, c'est pour ça que je pense que cette résilience-là, oui, elle se développe de façon transversale dans nos différents sphères, comme parents, comme leader. J'aime tellement ça, le parallèle que tu fais, parce qu'on a souvent tendance à mettre notre vie du travail dans un silo, notre vie personnelle dans un autre, notre vie familiale dans un autre, donc là, c'est intégrer tous ces apprentissages-là, que dans le fond, être un parent, c'est être un leader, et c'est pas contrôler nos enfants, de la même façon que si tu ne veux pas des collaborateurs qui agissent en enfants, bien, tu dois leur donner de la liberté, tu dois les soutenir comme des adultes. Oui. Puis, en même temps, à certains moments, ça prend de la fermeté, ça prend de l'autorité, autant dans notre rôle de leader que dans notre rôle de parent. Parfois, on est plus dans la bienveillance, on est plus dans l'écoute. Parfois, il faut mettre notre chapeau un petit peu plus autoritaire, parce que la situation le requiert. Donc, dans les deux rôles, c'est d'être capable de trouver cette posture adéquate-là, dépendant du contexte, dépendant de l'individu aussi, pour lequel on a à faire face. Puis, tu as dit un mot important en arrière de ça, c'est même quand tu mets ton chapeau de fermeté, tu le fais avec bienveillance. Tu veux le bien de tous et tu as besoin que l'autre apporte sa contribution et tu encadres un peu plus dans ça. Parfait. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de ta philosophie autour des épreuves de la vie? Écoute, je peux peut-être en parler à travers ma troisième et dernière expérience de la vie autour de la bienveillance. Et celle-là, elle est toute récente, en fait. Parce que, suite à ma remise en question professionnelle début 41, exactement dix ans plus tard, je me suis retrouvée à nouveau dans un requestionnement professionnel et pour d'autres circonstances tout à fait, un gros malaise dans ma situation professionnelle et qui m'a amenée à développer beaucoup de compassion envers mes collègues, les deux, pour qui je constate qu'au quotidien vivent aussi beaucoup de souffrance dans les organisations. De plus en plus, on serre le citron, on en demande plus, on demande aux leaders d'être très performants, de se développer des humains, de prendre soin de leurs équipes, de contribuer au bonheur de leurs équipes. On en demande beaucoup à nos leaders. Et j'ai été une leader moi-même dans une organisation avec deux chapeaux, chapeau de leader, chapeau d'intervenant, un pied d'un côté, un pied de l'autre. Et j'ai souffert, j'ai souffert et là, bien évidemment, la sensation d'être un imposteur, de dire, bien je développe les leaders, je suis posée voir à leur bien-être et moi-même, je suis dans une situation où je souffre, j'ai remis beaucoup de choses en question. Et ça m'emmenait dans une deuxième couche de réflexion par rapport à mon rôle, mais surtout par rapport à moi-même. Répondre à ta question, j'ai pris un petit détour, mais c'est une piste pour moi qui est importante parce qu'il n'y a pas de truc magique pour développer ces capacités-là, par exemple, être résilient. On voudrait bien y avoir des trucs, un, deux, trois. Je pouvais créer la petite pilule. Oui, la petite pilule qui va nous rendre, tu sais, du jour au lendemain heureux ou résilient, on ne sait pas ce que c'est. Mais malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Et tu passes par la connaissance de nous-mêmes. Parce que pour être heureux, les trucs magiques sont là. On peut faire Google, demander à Google, un, deux, trois, c'est quoi les recettes, pour être résilient, il y en a des trucs, il y en a des pistes pour être mon leader, etc., tout est là. Donc, quels sont nos freins personnels à être heureux, à être résilient, à être bon leader? Et c'est là que résident les réponses parce que ces freins-là, ces enjeux-là sont spécifiques à chacun d'entre nous. Tu sais, moi, j'ai mes freins, j'ai mes blessures, je les tiens. Alors, la seule façon de pouvoir, à mon avis, se développer, se transformer, se réinventer, c'est d'aller au plus profond de nous pour découvrir qui on est. Et ça, bien, ça passe par un travail sur soi qui n'est jamais fini. C'est ça la beauté de la chose, on en a pour toute une vie. Ça a été pour moi cette année une occasion de retourner à l'entour de moi et d'explorer en particulier mes dualités, mes polarités, tout ce qui m'arrête, ma bête. Ça a été un sujet de fond, mais ça a été tellement révélateur. Oui, c'est un travail courageux, Tascale. J'en ai des frissons à t'entendre en parler. Grosse job. Oui, c'est une grosse job, mais ça fait partie d'être un travail, d'avoir ces dualités, ces paradoxes qu'on a, cette vulnérabilité qu'on cache parce qu'on veut paraître invincible, qui nous empêche, en fait, d'aller connecter avec les autres humains. Puis finalement, quand on laisse ça émerger, puis qu'on se donne le droit de connecter, puis qu'on fait confiance qu'on peut connecter, que l'autre va connecter avec nous, il se passe des affaires merveilleuses. Et il y a des risques associés à ça aussi. Tout à fait. Économie, quelque chose d'important, c'est le propre d'être humain. J'ai une collègue, avec qui j'anime dans le programme de leadership, qui dit toujours à nos participants, le but, ce n'est pas de devenir parfait, ce n'est pas de devenir bon, ce n'est pas de devenir meilleur. Le but, c'est de devenir humain. Et c'est ça, le travail qu'on fait, c'est de devenir de plus en plus humain, de devenir de plus en plus qui on est vraiment. C'est ça, la clé d'être heureux, c'est de découvrir qui on est, de l'être, et de le mettre au service des autres. Alors ça, ça passe par ce travail de fond-là dont on parle. Puis des fois, je compare ça un peu à la mécanique, là. On ouvre le hout du char, puis on va se mettre les deux mains dans le moteur, puis on fait le gros travail de fond. Ça, bien, ça ne se fait pas de façon magique. Alors, il y a un certain travail à faire. Finalement, c'est un processus. Oui, c'est un processus. Donc, la résilience, chacun a une résilience qui diffère d'une personne à l'autre. C'est relié à ce qu'on porte comme bagage, déjà, au point de vue génétique. Une certaine prévention qu'on a à être optimiste ou pas. Aussi aux expériences qu'on a vécues. Quel genre d'expériences nous ont permis de développer ou pas notre résilience? Alors, si c'est quelque chose qu'on veut développer, bien, il faut aller voir. Il faut aller voir ce qui est là pour moi, puis c'est quoi mes freins à faire prendre résilience. C'est quoi mes leviers aussi? C'est quoi mes forces, là-dedans? On a tendance à les oublier. On sait qu'on est imparfait, puis on essaie de focaliser sur ces imperfections-là, essayer de s'améliorer. Des fois, on oublie des belles forces qu'on a. Même certains envers de nos défauts sont des forces, mais on les oublie. Tout à fait. Des forces, puis des choses reliées à notre contexte aussi. Par exemple, si on a grandi dans un milieu qui était très enveloppant, où on était encouragé lorsqu'on vivait des échecs, que nos parents nous encourageaient lorsqu'on vivait des situations plus difficiles, ou l'inverse, bien, toutes ces situations-là, c'est des empreintes, et bien, c'est des choses sur lesquelles, maintenant, on peut bâtir parce qu'on a appris à faire face à l'adversité de part notre historique. Donc, ça aussi, ça fait partie de nos outils, là, dans notre pacte, qu'on a pour faire face à l'adversité. En revisitant notre passé, ça nous permet de mettre le doigt sur ces éléments-là. Bien, merci. Puis toi, Pascal, qui travaille avec des leaders, tu les accompagnes, tu les aides à se développer. Qu'est-ce que tu crois par rapport à cette qualité de résilience? Oui, bien, à mon avis, la résilience, c'est dans la même famille, moi, que le stress. D'ailleurs, c'est un terme qui nous vient aussi de l'ingénierie par rapport aux matériaux, donc le matériau qui est résilient parce qu'il est capable, par exemple, de recevoir une certaine charge et ne pas casser. Donc, ça nous vient aussi du domaine de l'ingénierie. Alors, c'est dans la même famille que le stress, pour moi, l'approche face à l'adversité est la même. Et donc, le leader fait face à beaucoup de stress, il fait face à beaucoup d'adversité. Alors, la capacité du leader à être résilient, à mon avis, est une capacité, oui, tout à fait, à développer. C'est essentiel, à mon avis. Il se développe par ce qu'on vient de nommer précédemment. Donc, le travail sur l'humain qu'il est et aussi par rapport aux expériences qu'il vit dans son leadership. Développer sa résilience, ça veut dire être capable de regarder une certaine situation, de la recadrer pour voir, bien, qu'est-ce que je pourrais voir de positif dans cette situation-là? Comment je pourrais considérer cette situation-là comme une opportunité de développement dans mon leadership? Donc, oui, à mon avis, c'est une capacité importante. Oui. On ne peut pas casser. Ce n'est pas ce que j'avais prévu. Ça ne s'est passé exactement pas comme on le voulait. Ou on n'a pas gagné ce contrat-là. Écoute, ça nous a permis de développer notre créativité, de développer de nouvelles façons de faire. Ensuite, peut-être, gagner le contrat que, finalement, on voulait vraiment, tu sais. Donc, ça, ça aide à être résilient et d'essayer de voir, finalement, ce que la situation, qui n'était pas à l'origine ce qu'on aurait souhaité, ce qu'elle nous a apporté comme positif. De l'avoir dit différemment. Oui, super, merci. Puis, si tu avais un conseil, un truc à donner aux leaders pour les aider à faire émerger cette résilience qui sommeille en eux ou qu'ils ont utilisé, mais moindrement, mais les préparer à faire face à des gros chocs qui pourraient vivre dans le futur. C'est quoi ton... Évidemment que, bon, tu sais, comme je te disais tantôt, je ne suis pas beaucoup dans les petits astuces, mais je vais dire donner du sens. Donner du sens parce que, à mon avis, chaque expérience n'est pas bonne ou mauvaise. Une expérience survient et elle survient pour nous apprendre quelque chose, pour nous permettre d'aller un état plus loin dans ce qu'on a à apprendre par rapport à l'enjeu qu'on vit, notre enjeu leadership, notre enjeu organisationnel. Alors, d'être un leader de sens, ça nous permet de pouvoir donner du sens à ces expériences-là, à nous-mêmes, aussi à nos équipes, pour nous-mêmes développer notre résilience et d'aider nos gens, aussi, à développer leur résilience par rapport à ça. Moi, le sens, c'est une façon de développer notre résilience. Ce n'est pas pour nous que pour nos équipes. Ah, wow, c'est super. Merci beaucoup, Pascal, pour ce truc. Donner du sens à ce qui se passe, à nos apprentissages ou à nos expériences pour les rendre désapprentissables. C'est super, merci. Ce n'est pas toujours facile sur le coup, mais éventuellement, on réalise souvent qu'il y avait un sens à ce qui... Ça, je peux te le dire. J'ai vécu quelque chose de très éprouvant il y a trois ans et demi, émotionnellement éprouvant, un choc. Et puis, ça commence à prendre du sens. Ça fait à peu près un mois que je dis. Wow! Ça, cette personne-là qui m'a mis face à cette situation-là, ça lui a demandé beaucoup de courage. Puis aujourd'hui, ça m'apporte tellement. Mais de le mettre dans ce contexte-là, c'était impensable il y a trois ans et demi. Pascal, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur toi? Qu'est-ce qui te tient à cœur? Ta mission, ton message, tes services, s'il te plaît? Oui, certainement. Moi, en fait, mon grand pourquoi, ma raison d'être maintenant dans mon travail, c'est d'aider les gens dans les organisations, particulièrement les leaders, à connecter les puissons avec leurs superpouvoirs, avec leur essence, pour être capable ensuite de trouver une façon de contribuer qui les nourrit. À mon avis, ça passe par là, d'être heureux et d'être comblé dans notre vie professionnelle. Alors, je fais ça surtout par des programmes de développement de leadership humaniste, donc des programmes, surtout d'assez longue durée, tous donnés assez de temps pour bien travailler, pour travailler en profondeur. Des programmes de développement du leadership. Je fais ça aussi par des ateliers d'équipe. Ça peut être une équipe qui veut apprendre à mieux travailler ensemble. des retraites, donc des retraites fermées, des retraites de direction, des retraites où on travaille ensemble à développer le leadership. Je travaille beaucoup avec un outil, le Leadership Circle, qui est un outil d'évaluation des compétences du leadership. Alors, voilà, c'est le développement de notre efficacité de leader, de notre humanité de leader, vers une performance durable, donc une performance à long terme. J'ai toujours un objectif long terme pour l'organisation en préservant nos ressources, dont nos ressources humaines. Oui, donc c'est ce qui va donner un sens à leur démarche de développement de leadership. Donc, je pense qu'on se rejoint intimement sur notre philosophie de pouvoir créer plus de connexions humaines. qu'il y a un sentiment, comme tu disais, on presse le citron, on en demande plus, puis en même temps, on leur demande d'être bon, gentil avec les équipes. Et puis, ils se retrouvent avec tellement de stress que leur cerveau est incapable d'établir les connexions humaines avec leur équipe. Même s'ils font les actions, la connexion est pas là. Donc, les aider à voir c'est quoi qui les arrête. C'est une très belle mission pour ce que je te donne. Les aider à rétablir les connexions de leur humanité. Super. Pascal, je reviens à te remercier sincèrement. J'ai beaucoup de gratitude que tu aies pris le temps d'être avec moi aujourd'hui. Et puis, un grand merci à ceux qui font l'écoute de ce podcast. Et puis, on se retrouve pour le prochain épisode. Merci à toi Nadine. Merci.